En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que je vous aurais dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurais dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre hôtesse sont toutes comptées, soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. Nous rends à toi, Seigneur Jésus. Ce qui me semble intéressant dans ce passage d'aujourd'hui, c'est comment le début et la fin coïncident. au début, le texte dit qu'une foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait. Je trouve ça très intéressant comme description, mais aussi comme la situation. Et puis, à la fin, Jésus dit, soyez sans crainte. Eh bien, il me semble que les foules ont bien compris sans avoir entendu la parole de Jésus. Ils ont compris qu'avec Jésus, il ne faut pas avoir peur. Il faut être sans crainte. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont, je pense, cherché Jésus. Ils étaient vraiment sans crainte. Il n'y avait aucune peur. Le texte dit qu'ils étaient par milliers au point qu'on s'écrasait. Il y avait quelque chose qui attirait les foules. Il y avait quelque chose qui attirait les foules. Et donc, les foules étaient sans crainte. Le texte ne le dit pas, mais en fait, dans les derniers jours, on a écouté plusieurs fois sur l'attitude des pharisiens. Et encore aujourd'hui, Jésus mentionne les pharisiens. Et je m'imagine que cette attitude de la foule envers Jésus était exactement le contraire de ce qu'il connaissait chez les pharisiens. Chez les pharisiens, ça n'était pas le cas. Ils n'étaient pas attirés par milliers pour les voir, pour aller les écouter, parce qu'il y avait une autre attitude. La foule n'était pas attirée par les pharisiens. Eh bien, je me demande, est-ce qu'ils craignaient ? Est-ce qu'ils avaient une peur de la foule, des gens qui s'approchèrent vers les pharisiens, Eh bien, ce que Jésus dit sur les pharisiens, on pourrait un peu conclure que, oui, peut-être, il y avait une crainte, parce qu'il y avait une attitude des pharisiens qui représentait une religion qui déviait. Il y avait des éléments qui faisaient peur. la critique austère de Jésus en montre qu'il fallait les corrigir. Les foules, souvent, dit le texte, cherchaient les guérisons, avaient beaucoup de demandes, et Jésus faisait tout ce qu'il attendait, tout ce qui était bon pour les gens. En même temps, s'unir ou suivre Jésus, en ce moment, ce n'était pas que facile. Donc, de dire que les gens n'attendaient que les guérisons, je pense que ce serait un peu trop simpliste. Déjà, le fait d'aller sur la route, de se mettre en route, d'y aller, et puis d'aller en foule dans des conditions peut-être très difficiles, plutôt difficiles, sans doute, en fait, ça montrait qu'il y avait quelque chose de plus que juste une attente de quelque chose d'immédiate. Il y avait une certaine foi, je dirais. Et là, on peut très bien faire le lien avec Abraham dont parle Saint-Paul. Saint-Paul dit qu'il avait la foi mais il le dit après avoir médité sa vie, sa foi était un peu comme celle des foules. En fait, il s'est mis en route, en route parfois difficile, sans doute, avec beaucoup de doutes, sans doute, il y avait beaucoup de doutes, mais il s'est mis en route pour suivre l'appel, pour suivre l'appel de Dieu. Et c'était cette décision qu'il a faite en confiance à Dieu qui gagnait cette parole de Saint-Paul pour dire, voilà, Abraham qui était plein de foi. Il avait confiance en Dieu. et je pense que les foules aussi, ils avaient cette foi, confiance au Seigneur pour se mettre en route, pour le suivre. Et puis, ils ont goûté, sans doute aussi, le fruit de la foi qui est justement le contraire de la crainte, le contraire de la peur. Et ça peut être juste une seule chose, c'est la communion à l'amour. La seule force qui peut jeter ou qui peut nous libérer de la crainte, c'est la communion avec Dieu vivant qui nous libère de la peur. Ce n'est pas une force de notre propre force qui nous libère de la foi, mais c'est puisqu'on est en communion avec Dieu auquel on a accès par la foi qu'on peut être sans crainte, qu'on peut être libéré de la crainte et expérimenter ainsi ce que Dieu veut vraiment pour nous, être avec lui, être avec lui et donc sans crainte. Amen.